Dans sa volonté de mise en œuvre des projets de construction d'infrastructures routières prévus pour l'année 2023, le ministère des infrastructures et des travaux publics se met déjà à la tâche pour l'exécution de son budget sectoriel. C'est à travers un avis d'appel d'offres signé du chef de ce département le 30 janvier 2023 dans le cadre du recrutement d'une entreprise pour la réalisation du projet d'aménagement de la cornice Nord Amdalaï-Somfonia. A travers cet avis d'appel d'offres restreint, le ministère des infrastructures et des travaux publics entend s'engager dans les travaux d'aménagement en deux fois deux voies de la cornice Nord Amdalaï-Somfonia longue de 18 plus 942 km et l'aménagement de l'ascenseur du rond-point de Amdalaï en lot unique pour un délai d'exécution de 36 mois. Mais qu'est-ce qu'un tel projet peut apporter aux Guinéens ? Pour répondre à cette question, nous sommes allés à la rencontre de Balamousa Konaté, un ingénieur en pont S.O.C. Selon ce consultant, la cornice Nord Amdalaï-Somfonia a besoin d'aménagement à nos jours. Je suis heureux d'apprendre qu'il y a un appel d'offres pour la construction de la deux fois deux voies qui quitte Amdalaï en passant par la cornice Nord jusqu'à Somfonia. C'est en tant que communicant, en tant que consultant dans le domaine de la construction routière, il y a plus de six ans de cela que j'avais déjà signalé que cette route-là a dépassé sa capacité maximale d'absorption en matière de circulation routière. En réalité, la route c'est comme un enfant qui grandit. Plus cet enfant-là grandit, plus sa pointure doit aller de la plus petite à la plus grande. Et puisque les besoins sont exprimés, puisque la population grandit, puisque de toutes les façons la ville a plusieurs exigences, cela veut dire que toutes les composantes qui font de cette ville une ville moderne doivent rester dans la dynamique du progrès. Et aujourd'hui, cette route-là a vraiment dans la nécessité impérieuse de s'améliorer, non seulement en termes de géométrie, mais aussi en termes même de qualité de service. Puisqu'on peut faire la géométrie, mais quand toutes les composantes ne sont pas là, il s'agit cette fois-ci de faire mieux que la route 2 fois 2 voies qui quitte la paillette jusqu'à Dixine. Cela veut dire qu'il faudrait que les accortements soient larges, parce que les véhicules, la plupart, beaucoup de véhicules font des stationnements, même si ce n'est pas normal, font des stationnements à ces endroits, mais il faudrait que les piétons aient vraiment un couloir de sécurité pour pouvoir effectivement circuler tout au long de là, de cette nouvelle voie, sans être inquiétés par les véhicules qui roulent et à même sur la société. L'avis d'appel d'offres restreint lancé par le ministère des infrastructures et des travaux publics vient renforcer la déclaration de la ministre du Plan et de la Coopération internationale qui avait annoncé l'aménagement de la cornice nord Amdalaï-Somfonia et l'aménagement de l'essenceur du rond-point de Amdalaï en lot unique pour un montant prévisionnel de 393,7 milliards de francs guineillens. C'était lors de la présentation du projet de la loi de finances initiale exercice 2023 au Conseil national de la transition le 12 décembre 2022. Le consultant en pont SOC, Balamousa Konate, invite le ministère des infrastructures et des travaux publics à impliquer le département de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire afin de trouver des stratégies adéquates pour la mise en œuvre de ce projet. Je pense qu'en faisant ce projet, nous devons rompre avec cette vieille habitude de dire que la construction de la route n'appartient qu'au ministère des infrastructures et des TP. Il faut associer forcément le ministère de l'urbanisme. Parce qu'on a vu dans un passé un peu lointain, la route, le Prince, n'est pas un projet typiquement du ministère des TP, c'est plutôt du ministère de l'urbanisme. T1, T2, T3, en tout cas les transversales là, ce ne sont pas les ingénieurs des travaux publics qui ont fait vraiment cette planification, c'est plutôt le ministère du l'urbanisme et de l'habitat. Et quand on sait que quand la route passe, il y a aussi l'addiction d'eau, il y a les réseaux internet, il y a divers réseaux enterrés qui n'appartiennent pas forcément aux TP, comme des exécutants des services là. Il faudrait associer dans la voie urbaine toutes les composantes qui ont besoin d'utiliser la voie publique, chacune pour leur cause. Sinon, si on finit de faire des routes, on sera obligé, lorsque il y aura le financement pour l'addiction d'eau, de reprendre tout ça. Parce que les critères, les exigences d'exécution des travaux au niveau de l'addiction d'eau, au niveau des réseaux internet, etc., ne sont pas forcément les mêmes exigences, rien que pour le mode circulation des véhicules. Cela veut dire qu'il faut associer tous les intervenants pour que, quand nous faisons des investissements publics, que ces investissements publics-là ne soient pas gaspillés par des reprises constantes, par des reprises constantes qui sont les fruits, franchement, de cet impiletage à vie. Pour la réalisation éventuelle du projet d'aménagement de la cornice nord Amdalaï-Somfonia en deux fois deux voies, Balamoussa Konaté n'oublie pas les impacts qu'un tel projet peut avoir sur les occupations anarchiques des abords de la route. Il faudrait que la population comprenne que tout ce qui est fait pour elle est fait, en tout cas dans le sens du développement, c'est fait pour elle. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir l'homelette sans casser les yeux. Il faudrait que nous soyons volontaristes même d'accepter que l'État fasse des routes de qualité pour nous. Cela veut dire que c'est cette espace publique-là qui peut nous servir. Il faudrait donc que la population accepte certaines choses. L'État aussi de se comporter en sorte que les constructions routières ne soient pas sources aussi d'appauvrissements permanents de la population. Quand on sait que depuis plus de dix ans qu'on a créé un chantier, ça ne finit pas. Et malheureusement, quand on fait certaines choses, on reprend aussitôt. Il faudrait qu'on rompe avec ça. D'une manière générale, il faut qu'on rompe avec les erreurs du passé. Le consultant en pont SOC, Balamoussa Konade, a abordé plusieurs autres sujets liés à la construction et l'aménagement des routes en Guinée.